On revient du Costco puis je voulais vous montrer nos achats. C'est un peu pêle-mêle. On a acheté le kit à tacos, puis c'est vraiment le meilleur. Les meilleurs. Ils sont tellement bons. Je le recommande fortement, c'est vraiment, vraiment bon. Une lasagne. J'ai jamais goûté, parce que mon chum qui voulait ça, il l'a acheté. Des fleurs de pommes de terre. Si vous avez écouté un de mes derniers vlogs, vous savez, j'avais pas certaines patates au Super Bowl. C'était des fleurs de pommes de terre. On va savoir pourquoi, là, j'avais vraiment goûté de ça. On avait commandé une boîte pour le Super Bowl qui était supposé en avoir dedans. Il y en avait pas. Puis là, vu qu'il y en avait pas, on les a rappelés. Ils nous ont dit qu'il y en avait plus. Fait que je me suis dit, je vais tout aller acheter à l'épicerie pour en faire ou en acheter des déjà-faites. Ici, j'ai tout acheté pour en faire parce qu'il y en avait pas. Puis mes patates, elles se défaisaient, genre, quand je les faisais cuire. Fait que j'ai jamais pu manger mes blots de patates. Je les ai en faim. Mon chum, c'est vraiment un grand-père, là. Puis il passe au travers de cette boîte-là en, genre, une semaine. C'est des biscuits pour le thé. D'il y a gourde grecque. Des babanes. On a pris comme des petits pyjamas. Des bébés. Puis je les trouve pas très beaux, mais mon chum, il trouvait qu'ils étaient pas chers puis qu'il fallait les acheter. Des pantons de hockey. Ça, c'est tout à fait mon chum. Celle-là, c'était mon rêve. Les petits animaux. Les autos de police. J'ai... Ouais, je suis pas d'accord, mais... Bref. Puis celui-là. Il y en a un qui est pas si pire. Comme ce pyjama-là, il est pas si pire. Mais lui. As-tu m'y voulait? J'ai tellement mal l'habillé quand je serai pas là. J'ai acheté aussi des joggy. J'ai pris des larges parce que je voulais qu'ils me fassent. Comme avec ma bédaine, là, parce que j'ai les smalls en ce moment et qu'ils commencent à être serrés. Puis les joggings du Costco sont vraiment confous. Sauf que là, t'sais, ils sont comme... Ben, en tout cas, ça me fait pas bon. Mais je pense qu'ils sont vraiment trop grands. On a pris des brosses à dents, comme ces gâteries-là, là, pour les dents pour chiens. Je pense pas que ça fait quoi que ce soit à ces dents, mais ils les adorent. Des fraises! Comme vous pouvez voir, j'ai pas fini mon curving de fraises. J'ai le goût de les manger, en fait, tout de suite. Hum! Ils ont l'air vraiment bonnes. Pas des fraises du Québec, mais ils ont l'air pas pires. J'ai acheté ça, c'est des petites bouchées, comme avec des fruits, des flocons d'avoine, tout ça. Ils sont vraiment bons, c'est sérieux. Si vous allez au Costco, je les recommande. Des petits concombres. La crème pour mon chum. C'est tellement lourd. Une caisse de lait d'avoine. J'ai jamais goûté à cette sorte-là, mais je trouvais que ça revenait avantageux par rapport à toujours en acheter à l'épicerie. Puis en fait, à mon épicerie, ces temps-ci, il y en a comme jamais. Je vais goûter celui-là, mais c'est ça, je sais pas s'il est bon. Un bar de pinnacle, un classique. Les mélanges à fruits tropicaux du Costco, c'est littéralement le meilleur mélange de fruits au monde. Moi, mon fruit préféré dans la vie, c'est les fruits de la passion. Ah, c'est tellement bon ce mélange-là, je vous le recommande vraiment. Moi, je fais juste les mettre avec un peu de jus d'orange ou un peu d'eau. Délicieux. Un kit à salade. Je sais pas pourquoi elle m'interpellait. Je me disais que ça ferait un petit dîner. Je sais, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis dit que ça ferait un petit dîner facile à un moment donné. Ça, j'ai jamais goûté non plus. Mais ça s'appelle Golden Nuggets. Puis c'est pacane, chocolat blanc, caramélisé. Ça me parle. Je vais goûter en l'inquiétude. Oh my god, ça sent tellement bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment sucré par contre, il y a rien de santé là-dedans. Mais c'est vraiment bon. On a pris le mélange à saïe. J'ai jamais goûté ce noeud non plus. C'est bleuée, mangue, à saïe, ananas. Puis finalement, du gel nettoyant pour le corps, pour mon chum. C'est tout. 400$ pour ça. J'ai l'impression qu'on a rien. Mais c'est tout. Fait que ça. Bon matin, Willi. Mon dieu, mon Luc. Bon matin, aujourd'hui, on est dimanche matin. Puis je m'apprêtais à faire des pancakes. Le mélange que j'utilise, c'est un mélange déjà fait, mais je ne lise pas toujours un mélange déjà fait. Mais je n'ai pas toujours le goût de me casser la tête avec les lèges. Parce que j'ai tellement faim quand je me lève le matin. Mais c'est mélangeré à la base des parines d'amande. J'ai essayé de vous mettre le lien en barre d'info. Je l'avais sur april ou avril ou sur le site well.ca. D'habitude, je n'aime pas les mélanges à crêpes. Puis je mange avec du gluten. Je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté un sans gluten. Je ne pense même pas que je le savais. Je voulais l'essayer. Puis honnêtement, il est vraiment bon. Vraiment bon. Moi, j'ajoute des bleuets. Parce que les pancakes aux bleuets, ce sont les pancakes qui sont supérieurs. J'avais juste des bleuets congelés. Puis là, mon mélange est littéralement bleu le flash. Comme si j'avais mis du colorant. Ça nuit un peu à l'esthétique de la chose. Mais en tout cas, je suis sûre que ça va être bon quand même. Je ne sais pas si c'est bizarre, mais moi, il faut toujours que je mette du jus de citron sur mes crêpes. Puis sur mes paniques aussi. Je ne sais pas. C'est plus fort que moi. Je trouve que j'ai du citron. Puis sirop d'érable. C'est vraiment bon. Mais je ne connais personne d'autre qui fait ça. Mais c'est nécessaire. Je me rends compte que je n'ai pas introduit le vlog. J'ai juste comme fait mon haul Costco. Mais en gros, c'est un petit vlog de fin de semaine. Puis c'est ça. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dit. Mais la vie, c'est ainsi qu'elle est un peu répétitive. Puis je trouve qu'à quel point j'ai aimé ça me voir filmer dans mon appartement toute la journée. Mais en tout cas, je sais qu'on est plusieurs dans cette situation-là. Puis qu'on est plusieurs à avoir hâte de ne plus être dans cette situation-là. En fait, on est tous dans le même bateau. Il fait vraiment beau. Il faut qu'on aille donner un petit bain à Willy. Parce qu'un chien blanc, au printemps ou comme quand la neige ponte, c'est un désastre. À chaque fois qu'on vient de marcher, il est brun. Brun, brun, brun. Comme son ventre. Il n'y en a juste que dans les yeux. Pour plus. Mais ça fait du bien d'avoir du beau temps. Ça fait tellement, tellement du bien au moral. Vous me direz si je suis la seule, mais je suis certaine que non. Mais comme tout m'inspire plus au printemps, les fleurs, le beau temps. On dirait que je renais avec le printemps. Je voulais faire un petit update sur mes ongles aussi. Je trouve que ça va vraiment mieux. Ça va fonctionner. Il y a juste mes pouces. Là encore, tu sais, c'était mon pire ongle. Fait que c'est pas surprenant. Ils sont encore vraiment pas beaux. Mais... Non. Mais non, oui. Mais ils sont encore vraiment pas beaux. Puis c'est vraiment inconfortable encore. Sauf que je pense que je m'en suis rendue compte quand même. À temps, pour pas qu'ils se détériorent. J'ai une abonnée qui m'a écrit, vraiment gentille, Margot. Pour me dire que ça y est arrivé la même affaire. Elle m'a donné les conseils que son dermatologue lui a donnés. Fait que j'essaie de faire des petits bains de vaseline. Pour aider à les hydrater. Puis à les aider à pousser. Mais c'est ça. Comme j'essaie de prendre une photo. Puis on voit juste mon gros pouce. Ma gamme. C'est pas super. En tout cas. On m'a écrit. Ça y est arrivé aussi avec les mêmes produits que j'utilisais. Puis ça m'a donné les conseils. Puis ça a l'air que ça s'appelle onycolise. Le problème. Puis c'est littéralement l'angle qui se détache du lit de l'angle. Puis de la peau. Fait que... C'est charmant. Puis aussi, il y a Émilie du Manoir. Qui m'a écrit pour me parler un peu du problème. Parce que je pense que c'est venu à son attention. Moi, je pense pas que c'est... En tout cas, je sais pas. Je pense pas que c'est absolument les produits du Manoir qui m'ont fait ça. Plus que le vernis gel en général. Mais tu sais, je tiens à dire que je faisais full attention. J'ai jamais comme tiré sur mon vernis. J'ai jamais arraché mon vernis. Je faisais full attention à mes cuticules. Je suivais les méthodes de A à Z. Fait que tu sais, je sais vraiment pas chier que j'ai toujours eu comme la peau sensible. Puis les ongles vraiment minces. Puis fragiles. Puis cassantes. Puis j'aimais vraiment le vernis gel justement. Parce que j'avais plus les ongles cassantes. Puis j'avais jamais pu avoir les ongles aussi longs par moi-même. Parce que sinon, ils cassaient toujours. Mais bref, je sais pas d'où ça vient. Comme le traumatisme que mes ongles ont eu. Mais c'est ça. Elle m'a écrit pour me donner des conseils. Pour m'expliquer c'était quoi. Puis qu'est-ce qui aurait pu causer ça. Puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Tout ça. Puis c'est vraiment apprécié. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un professionnel de sa part. Malgré tout. Puis tu sais, ça me fait vraiment mal au coeur de ne plus pouvoir utiliser leur produit. J'avais juste sorti au printemps pour pouvoir utiliser la couleur. La couleur. La couleur Water Lily sur mes ongles. Parce que c'est vraiment ma couleur préférée. Tout ça pour dire qu'elle m'a dit qu'il faudrait vraiment que je ne fasse aucune manucure sur mes ongles pendant 4 à 6 mois. Puis c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pour ça que je voulais entendre. Mais je le savais en même temps que, tu sais, des ongles ça ne pousse pas vraiment vite. Mais je me dis que je suis quand même chanceuse. Parce que j'ai l'impression que vu que je suis enceinte, mes ongles ils poussent tellement vite. Bien, j'ai pas l'impression. Ils poussent vraiment vite. Peut-être que ça va m'aider pour la guérison. Je parle d'espoir. Puis sinon, de quoi je voulais parler d'autre. Je voulais aussi que vous me disiez c'est qui vos youtubeurs préférés. Parce que là, je me rends compte que ces temps-ci, j'écoute comme putain de vidéos. Puis je serais moins curieuse de savoir c'est qui vos youtubeurs préférés. Autant québécois qu'international. Peut-être que je pourrais en découvrir des nouveaux. Moi, je veux dire mes préférés. En deux catégories. Mes préférés américains, internationaux. Premièrement, c'est Christine Jones. Je l'aime vraiment, vraiment. Puis en plus, on a comme, elle est enceinte elle aussi. Puis on a comme 2-3 jours de différence dans notre grossesse. Fait que c'est vraiment le fun de la suivre là-dedans aussi. J'aime vraiment Claudia Solowski. Je trouve qu'elle est tellement créative. Puis son contenu est tout le temps vraiment dynamique. Puis vraiment intéressant. Tara Michelle. Elle est pas... Elle est canadienne. Elle a vécu à Toronto. Mes youtubeurs québécois préférés. Bien là, c'est sûr qu'on a notre Alexandra Larouge national. Je vous apprendrai rien. J'aime vraiment deux filles ordinaires parce que je trouve que leur contenu est vraiment original. Puis sérieux, je me tord de rire à chaque fois que j'écoute leur vidéo. Récemment, j'ai découvert Kayla. Que je pense que sa chaîne c'est I'm Kayla. Roy. Ou I'm Kayla. Je vais l'écrire en barre d'info. Mais je trouve qu'on a vraiment beaucoup d'intérêts en commun. Comme le café, les fleurs et les pâtisseries. Fait que moi, j'aimerais vraiment ça voir son contenu. Tout est vraiment beau. Puis elle a l'air tellement fine. Puis sinon, j'ai découvert récemment Sarah. Je suis pas bonne avec les noms de chien, mais je vais mettre les noms de chien en bas. J'aime vraiment ça voir leur vie avec leur petit bébé et leur nouvelle famille. Parce que, dans le fond, moi, c'est ce qui m'attends. J'aime ça voir quelqu'un qui a passé par là récemment. Puis c'est un peu la même chose, mais Mégane Renaud aussi. Elle a eu un petit bébé en juillet passé. Puis moi, genre un bébé de juillet. Puis les deux, c'est des petits garçons. Fait qu'on dirait que ça me rejoint. C'est ça pour moi. Mais dites-moi qui vous préférez. En tout cas, j'espère que j'oublie personne parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime. Puis j'essaie d'en découvrir plus récemment. Je trouve ça toujours inspirant de voir comment les autres font leur contenu. C'est ça. J'ai-tu d'autres updates à vous faire? Ah oui! On a planifié une visite virtuelle d'un appartement à Hamilton, en Ontario. C'est là qu'on va déménager. Écoutez, c'est bien compliqué. Là, on écrit à plein d'agents d'immeubles. Je ne sais pas le terme français, mais des gens qui managent des appartements, puis des maisons, puis tout ça. Tout le monde nous a dit qu'on était vraiment trop d'avance. Que pour une location, mettons, en juin, il fallait attendre au moins avril-mai. Mais moi, ça ne fait pas mon affaire. Je trouve que c'est vraiment la dernière minute. Puis j'ai besoin de plus de stabilité que ça dans ma vie. Je trouve que c'est comme... Je sais qu'on va finir par avoir quelque chose, même si on est à la dernière minute. Mais je trouve que j'aimerais ça savoir dans quoi je m'embarque, puis où est-ce que je vais habiter, puis planifier les choses dans ma tête. C'est hors de mon contrôle. Mais on a trouvé une maison qui est vraiment cute. En tout cas, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Comme dans la limite supérieure de notre budget. Parce que là-bas, les maisons, puis les appartements, c'est vraiment plus cher qu'ici. Parce que c'est vraiment proche de Toronto, puis je ne sais pas. C'est vraiment plus cher. Là, c'est comme au moins 1000$ minimum de plus que ce qu'on paye ici par mois. Bref, on a trouvé une petite maison avec une cour clôturée, trois chambres comme on voudrait. La cuisine est belle. Ça a l'air d'être dans un quartier popier parce que là aussi, on ne connaît pas les quartiers là-bas. Donc c'est comme difficile. Puis il y a quand même un taux de criminalité considérable dans cette ville-là. Fait que tu sais, moi, je ne veux pas aller là avec un petit bébé que j'ai toute seule la plupart du temps. Dans un endroit où est-ce que c'est plus ou moins sécuritaire. J'ai hâte de voir qu'on va faire une visite virtuelle parce qu'on ne pourra pas se rendre en personne. Je trouve qu'en étant enceinte, ce n'est pas raisonnable de faire 10 heures de route aller, 10 heures de route retour. Puis prendre l'avion avec la situation actuelle. Si on n'avait pas été en pandémie, c'est sûr qu'on aurait organisé comme une fin de semaine pour aller visiter la ville puis tout ça en avion. Sauf que là, je trouve que moi, je ne vais pas m'exposer à ce risque-là en étant enceinte. Fait que j'ai hâte de voir la visite virtuelle, qu'est-ce que ça va donner. Puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir une chance. Puis avoir notre appartement un peu d'avance là. Parce que, bien pas de l'avoir d'avance, mais juste savoir que ça va être notre appartement d'avance. Puis savoir où qu'on va habiter, puis comment qu'on va pouvoir organiser l'espace. Puis on ne sait même pas savoir de pouvoir avoir une troisième chambre pour nos invités. Mais tu sais, c'est sûr qu'on aimerait ça que les gens puissent venir nous voir là. Surtout que les gens viennent rencontrer notre nouveau bébé puis tout ça. J'ai hâte de voir si ça va correspondre à nos attentes. C'est sûr qu'en vidéo, tu sais, tu ne peux pas voir le voisinage. Puis en tout cas, c'est vraiment pas pareil. Tu n'as pas l'ambiance comme en vrai. Tu n'as pas les odeurs puis tout ça. Mais je pense qu'on va juste te faire à l'idée qu'on n'aura pas ces détails-là avant de déménager. Que c'est ça, qu'on va aller laver Willy. Puis après ça, je pense que je vais prendre un bain. Puis je vais prendre ça relax. Fait que, voilà. Sous-titrage ST' 501 Fait que, voilà.